Je vous remercie à la Sainte-Tewaï, au siège Sénégal 2035, au boulevard Djaldiop, en face du cinéma El Mansour. J'ai fait la Sainte-Tewaï pour aller vers l'école, et faire attention à ce que j'ai fait. J'ai fait la Sainte-Tewaï, je suis à l'école, et j'ai fait la Sainte-Tewaï, depuis mon histoire, et j'ai fait la Sainte-Tewaï, je suis à l'école de l'administration. J'ai fait une expérience de 18 années de gestion communale en France. Donc, aujourd'hui, quand j'ai mis mon travail, nous n'avons qu'une période de temps. C'est tout à fait normal. En fonction de mon expertise, je suis en train d'avoir une valeur ajoutée par rapport à l'administration communale et à l'administration communale. Ce sont des questions qui sont faites. C'est une question de la lucidité. Et puis, c'est vraiment la question de tous les enfants, tous les enfants, de la nuit, changer le cadre de vie. C'est ce que nous devons faire. M'achallah, nous devons avoir une expérience. Ce sera notre contribution, notre participation. C'est l'ex-générationnel que nous devons faire. Le programme de TNK, c'est très important. D'ailleurs, il est circulé sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un site internet www.bounacante2022.com. Et nous devons faire que l'action du programme de TNK, nous devons faire qu'une activité que nous devons faire tous les jours. Donc le programme de TNK cela soit le sein. Donc le programme de TNK c'est la sécurité. Parce que dès le diagnostic de l'existence, nous avons vu que la sécurité dans le quartier et le quartier est vraiment une priorité numéro 1. Parce qu'avec, nous devons suivre des visites de proximité, pour que nous devons tourner la sécurité. Parce que le sentiment d'insécurité est un sentiment d'insécurité. Donc ce qui a été fait aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment besoin d'y aller dans la mairie pour que l'on puisse s'améliorer la sécurité. Donc ce qu'on a fait, c'est des mesures de recruter dans les sept quartiers, nous avons des brigades mobiles qui sont assurées, nous avons fait un partenariat avec la police, qui est ici à la police.e, pour nous former les jeunes qui ont eu la tête. Et puis très rapidement, nous avons voté la police pour faciliter le déplacement. Nous avons pris des moyens de logistique tard. Et tout ça, nous avons un dispositif de vidéosurveillance dans la commune. Parce que le dispositif existe, mais à quelques points, au niveau de la commune, nous avons fait 4-5 points. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous voulons faire un maillage complet au niveau du dispositif de vidéosurveillance. Nous savons que, non seulement, nous allons enregistrer, nous allons filmer, nous allons enregistrer. Et si nous avons des gens, nous pouvons enregistrer les maillages, nous pouvons enregistrer les maillages, et nous devons enregistrer les maillages. Donc c'est ce que nous avons dit à la police. Je pense qu'aussi, nous avons des partenariats avec Bitimbreu, nous sommes dans le Diapalais. Et puis la commune, comme je l'ai dit, 70% des ambassades dans la commune, nous avons des partenariats. Ils ont commencé tant que les ambassades qui sont basées sur la commune. Et puis, Inch'Allah, sur le slogan au niveau de la sécurité, c'est 100 jeunes, 100 jours pour régler la sécurité dans ce quartier-là. Et puis, nous sommes enregistrés l'État pour renforcer le dispositif d'éclairage public parce que pour une sécurité barrière, on sait que l'éclairage n'est pas. Donc, nous avons réhabilité avec le concours de l'État pour que nous avons un réseau performant pour que nous devons enregistrer. pour que nous devons enregistrer la sécurité. Nous devons enregistrer l'emploi et l'employabilité des jeunes. Comme je l'ai dit, c'est une commune, c'est un diamant brut à polir. Madame, on a un tissu dense au niveau économique parce que toutes les ambassades, enfin, toutes les entreprises du Sénégal sont logées dans cette commune. Les plus ambassades, elles sont dougées dans cette commune. Parce que c'est 25 000 habitants, mais il y a 150 000 actifs. qui sont dans cette commune. Sur l'information indienne, les éléments de recensement. Ce qui fait que c'est une commune, c'est une zone d'activité dense, mais le constat, c'est que les jeunes, qui sont dans cette commune, peuvent profiter de l'avantage de la commune. de la commune. Je pense que très rapidement, nous allons faire des choses avec tout ce qui est tissu économique. À la rencontre des chefs d'entreprise, nous allons parler avec eux, nous allons faire des passerelles entre l'institution municipale et le milieu professionnel d'entreprise, avec bien sûr des incitations fiscales pour leur permettre de recruter des jeunes à compétences égales. Parce que ce travail littéral, dans la commune, la terre, l'université, le centre hospitalier, toutes les institutions, c'est des milliers et des milliers d'emplois, mais nous devons faire des choses. Donc je pense que nous devons voir les jeunes dans cette commune, mais tout ça, il faut une démarche, il faut que la mairie ait de la présence pour que nous puissions nouer des partenariats pour les jeunes. Nous avons parlé de l'entreprise et je pense que c'est ça. Parce que moi, au niveau de la Caisse des dépôts et de la Consignation, au niveau de l'RSE, je l'ai fait, et je sais ce que nous pouvons faire. Nous devons voir les communes qui sont dans la commune en Casamance, avec une structure de santé. Donc, ce qui nous a maîtrisé, m'achat, c'est que nous devons voir l'activité de la rencontre des entreprises pour que le levier et le RSE nous devons mettre en œuvre afin que la commune ait une valeur ajoutée. Donc, le deuxième aspect, c'est la formation des jeunes. Parce qu'on est dans une zone où beaucoup de jeunes sont sortis du système scolaire. Il faut qu'on leur donne une seconde chance par la formation. Et là, il y a des structures étatiques, les trois FPT, pour que nous conduirent les jeunes vers la formation. Et très rapidement, on va créer un service d'information et d'orientation des jeunes pour vraiment accentuer les politiques de l'État au niveau local. Donc, c'est le deuxième volet, l'emploi, l'employabilité des jeunes. Il y a le volet cadre de vie parce qu'on est dans une commune qui est en Italie, des routes butumées, un réseau d'éclairage public, un réseau d'assainissement. Bon, quand on voit point E, c'est vrai que nous devons avoir des bâtiments avec R plus 5, R plus 9, mais nous devons aller tous les jeunes qui viennent des autres contrées. Très souvent, ils viennent des autres contrées. Donc, le permis de construire, le maire qui a été délivré. Nous, en tant que maire, si nous devons délivrer le permis de construire, nous devons parler aux chefs d'entreprise, les promoteurs, à compétences égales pour qu'ils soient les jeunes. Vous savez, pour le cadre de vie, dans la période que j'ai dit, nous avons recruté 50 jeunes dans les fonds, dans les postes, tous les jours, nous devons nettoyer les communes avec des partenaires qui ont fait des matériels de dernière génération, des camions balayeurs, nous devons laver, tout ça. Vraiment, la population, nous devons les voir. Donc, on peut faire, on peut poser des actions alors qu'ils sont maires. Donc, le réseau d'assainissement, c'est une compétence sur l'État, nous devons voir ce qu'on a fait pour améliorer le réseau d'assainissement. Parce que le point E, nous sommes actuellement dans l'État, c'est ce qu'il y a. Le point E, nous devons faire une résidence, c'est ce qu'il y a. Donc, on doit revoir le réseau d'assainissement parce que le point E, c'est le futur quartier d'affaires, donc la population se densifie de plus en plus, alors qu'il n'y a aucune démarche prospective pour accompagner cette évolution. C'est ce qu'on a fait sur nous, Inch'Allah. Et puis, c'est le financement des femmes, nous les faisons, nous les accompagnons, c'est le niveau des écoles, comment nous allons faire. Chaque école va avoir une salle informatique parce qu'on veut aussi que les enfants les taguent très tôt au numérique. Il ne faut pas attendre qu'ils aillent à l'université pour qu'ils apprennent tout ce qui est informatique parce que, aujourd'hui, c'est l'information, c'est l'informatique qui a pris place de choix. Donc, les métiers de demain, c'est l'informatique. Donc, dès le bas âge, c'est l'information qui a pris place comme ça se fait dans les écoles privées. Donc, c'est le volet scolaire. Et puis, la force du territoire, c'est toujours le développement local, c'est prendre les forces du territoire, les agréger pour le bien-être de la population. Il y a une piscine de dernière génération au point mais les enfants de la commune, malheureusement, nous n'avons pas le fait. Parfois, nous devons le faire parce que la commune n'a pas le fait. Donc, la natation, c'est un programme scolaire de telle sorte que, nous devons être autonome au niveau de la natation. Parce que, il y a une commune aux alentours, il y a une piscine. Au niveau scolaire, il y a des difficultés scolaires parce qu'on a l'université qui est dans notre commune. Il suffit juste de contacter les étudiants. Le soir, ils viennent donner des cours aux alentours qui ont des difficultés. Parce que, c'est ça, agréger les forces du territoire et puis, pour relever des faiblesses. Donc, nous, c'est ça la philosophie du développement local. C'est ça, Et le dernier point, c'est au niveau social. Parce que, pour la première fois, ici au Sénégal, il y a un CCAS, un Centre Communal d'Action Sociale. Recenser toutes les familles vulnérables dans cette commune, nous leur donnons une passe sociale. Alors, la passe sociale, pour vous, la mairie, il y a des denrées de première nécessité, Thiep, Doulin, Souker, ainsi de suite. qui n'est que dans le besoin, avec ta carte, pas sociale, si nous sommes dans l'épicerie municipale, nous leur donnons des prix subventionnés à 50%. Sur des Thiep, 10 000 $, nous leur donnons 5 000 $. Cela sera avec des critères performants. Nous avons un site internet, d'aller vers la dématérialisation, même de l'état civil. Nous savons que, aujourd'hui, si nous voulons l'extrait de la naissance, ce que nous devons faire, nous demandons par internet, nous n'avons pas. Et c'est ça la modernité. C'est ça une commune smart. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. Et puis, avoir un comportement éco-responsable. Parce que les écologistes du Sénégal nous ont rejoint. On est en train de travailler au niveau cadre de vie. Comment éviter la pollution. Comment éduquer les enfants pour avoir des comportements éco-responsables. Comment aller vers le tri sélectif. Tout ça, c'est ce que nous voulons faire. Inch'Allah, la population, nous voulons le faire. C'est ce que nous voulons faire. En rapport au sport, c'est vrai qu'on a un projet. Mais le quartier, comme nous voulons, est étouffé. Et on a constaté que 35% de l'embouteillage c'est dû à un mauvais stationnement. Parce qu'on a un tabac en hauteur. Après une progression verticale, parce que Viliop nous l'a développé. On a un tabac d'idem. Après, on a un espace. Parce que Dakar, c'est 0,3% de l'étendue du territoire qui polarise 70% de l'activité économique. Donc Dakar a un espace. On est obligé de construire en hauteur. Mais malheureusement, la construction, on ne prévoit pas assez de parking. Les gens se gardent dehors. Il y a un encombrement. Donc très rapidement, on va mettre en place un système de circulation communale. Un plan de circulation. Il y a un sens de circulation et il y a des panneaux de signalisation pour nous organiser la circulation. Au niveau sport, moi, je suis un ancien sportif. C'est ma tête de lycée. Awadna Arfal, je me remercie au passage. C'est la présidente de la Fédération des Rôleurs du Sénégal. Donc nous sommes sportifs. Donc le projet sportif nous tient à cœur. Il y a beaucoup de choses comme le football. Je suis un exemple parce que j'ai été un footballeur de la gendarme. J'ai joué en France jusqu'en national. J'ai mes diplômes d'entraîneur. J'ai été président de club. Mais ce qu'on veut dans le sport, c'est d'aller vers l'élite. C'est-à-dire que dans tous les quartiers, on va prendre les meilleurs, les formés, subventionnels au niveau de l'équipe, au niveau de la municipalité pour que nous viser l'excellence. Comme on le fait à Nian Ritalie, comme on le fait à Guedjouaï. Aujourd'hui, nous avons une équipe pour titiller les meilleurs au niveau national. Et c'est ça notre philosophie du sport. Prendre les meilleurs et les amener vers l'excellence. Waouh, waouh ! Au niveau des électeurs, je vous l'ai dit que les électeurs, 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 les 150 francs. Donc, non à l'achat des consciences, c'est un programme pour bien.